Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte du troisième map pack qui vient de sortir sur Xbox, donc c'est le map pack Invasion. Et pour cela aujourd'hui avec moi j'ai Monsieur le V12, salut ! Salut, salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Bon voilà, aujourd'hui on va faire la découverte des 4 maps avec 4 gameplays séparés, donc vous pouvez regarder la map que vous voulez et on va commencer sur une map complètement au hasard. Donc je lance la partie, on va voir sur laquelle map on va tomber. Personnellement, on n'a jamais testé les maps, ça va vraiment être une découverte pour le coup. Bah oui, parce qu'on vient de les télécharger, donc de toute façon ça va être le début, on va voir un petit peu ce que ça donne, voir justement si est-ce que cette cuvée de DLC est une bonne cuvée ou non, est-ce que ces maps là valent le coup, est-ce que ça doit être des bonnes maps ou pas. Déjà, il y a beaucoup de joueurs. Le problème c'est que la différence de co, automatiquement, je pense qu'ils vont essayer de nous trouver des games compatibles et ça va pas être forcément évident, comme les maps viennent à peine de sortir, on les a téléchargées à la seconde où elles étaient dispo, donc automatiquement... Arrête, dis pas ça, on a l'impression d'être des gros gifs, tu vois les mecs, ah les maps, ah les maps, ils sont là les maps, oh ! Ils sautent dessus comme des grevats. Non, on a laissé 10 minutes. Ah, il y a quelqu'un qui... Ah, voilà. Alors là, on va tomber sur... Je sais pas laquelle. Alors là, il y a justement sur ce mapac, il y a donc Munity, Favela. Ah, Favela. Allez, bon allez, on va voter Favela, on va voir un petit peu, là c'est 2-2, on se croirait la Coupe du Monde, là c'est parti. Je suis tellement content de retrouver Favela. Et à toute sorte, il y a toujours deux écoles. T'as les gens qui disent, ouais, c'est abusé, un DLC, il y a une ancienne map, ils se sont pas fait chier. Et alors certes, on peut le penser, mais moi je suis tellement content de retrouver cette map qui me rappelle trop de souvenirs au niveau des MW2. Mais moi je suis... Ah bah, tiens voilà, là ça va être Favela du coup. Mais je suis content, c'est comme je dis toujours, il faut mieux un remake qu'une nouvelle map pourrie. Voilà. Tout à fait. Ah, c'est un match à mort, j'aurais bien voulu la faire en demi pour voir. Ah, mais moi je fais match à mort et... Vas-y, bah de toute façon on fait les matchs. Et après, pour toi, on ferait de la demi, t'inquiète pas. Pas de sous-size, ça me permettra de tester la demi. Mais bon voilà, donc justement, premier gameplay découvert sur Favela. Voilà, donc en découverte, on va dire entre guillemets, je pense que tous ceux qui ont testé MW2 ont testé Favela. Ça c'est sûr, à 100%. Et je suis content, oui et non. Alors je suis content de voir des bonnes maps revenir. Mais c'est vrai que si on m'avait demandé de choisir quelle map de MW2 j'aurais aimé voir revenir, je n'aurais pas choisi Favela, j'aurais choisi plutôt Hi-Rise. Mais bon, voilà, il en faut pour tout le monde. Monsieur le MW2 avait l'air content que ça soit Favela. Ouais, je suis content moi là, je t'avoue que... Bon, alors première partie, je vais la faire à l'USR. Soyez indulgents si jamais mon shoot n'est pas terrible. Mais bon, c'est aussi la première partie de la journée. Et vous doutez bien également que pour moi, avec le décalage horaire, il est tôt. Chez moi, il est tôt. Oula, petit décalage de coup même aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'on est tombé sur ta coca rime. Ah ouais ? Ah ouais. J'ai tiré sur le mec, genre ça apparaît une demi-heure après. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour découvrir la map, on n'est pas là pour faire une erreur au snipe. Bon, on voit que la map ressemble exactement la même. Du coup, il n'y a pas eu de remix particulier. Ils n'ont même pas remixé le nom. C'est pour vous dire à quel point ils n'ont pas remixé la map. Mais par contre, elle a été un peu remis au goût du jour. Voilà, donc je fais une petite balade dans la map. On voit un peu ce qui se passe. On n'est pas sur Mako, mec. Non ? Je te le dis, on n'est pas sur Mako. J'ai pas l'impression qu'on est sur la mienne non plus. Ah, j'ai débloqué le colis stratégique. Alors, ça se trouve, je vais débloquer justement la mission de Favela. La mission de Favela, c'est donc l'A730. Alors, on doit être sur une coût peut-être japonaise, je ne sais pas. Moi, je te dis, c'est clairement pas Mako. Non, mais je pense qu'en fait, c'est la coût tout simplement qui est à chier. Mais malheureusement, on ne peut pas voir l'état de la connexion, donc je ne pourrais pas te dire. Alors là, est-ce que j'ai débloqué ? Non, j'ai débloqué le griffon, merde. Ah putain, j'aurais bien aimé débloquer la mission spéciale, la A730, pour le montrer. C'est pas Mako. Mec, je leur tire dessus, mais balle, elle ne rentre pas. À mon avis, mais je crois même que c'est la coût... Non, c'est la coût générale, je pense, qui foire. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on doit être sur un serveur dédié, un truc comme ça. Oh, le troll. Non, mais quand je tire, il y a un petit décalage entre le moment où je tire et le moment où je tue, où le kill apparaît, mais bon, c'est pas trop grave, de toute façon, je vais faire un petit tour de la map pour montrer. Ici, ils vendent des crèmes glacées, donc c'est bien. Là, on va rentrer dans un endroit. Donc là, ils ont fait le remake de Favela, enfin remake, ils ont fait la remodélisation de Favela, un petit peu au goût de la coupe du monde. Donc on peut voir même avec le camouflage que j'ai, un camouflage qui vient de sortir avec le nouveau DLC. Camouflage payant, malheureusement, ils auraient pu mettre gratos quand même, mais bon, écoutez, hein. Allez, une petite troisième tête. Eh, merde, je l'ai loupé. Oh, putain, il y a un petit décalage. Et donc voilà, avec un petit peu le thème de la coupe du monde, puisque c'est bientôt la coupe du monde au Brésil, pour ceux qui vivraient dans une cave et qui ne le seraient pas. D'ailleurs, Karim, tu vas regarder la coupe du monde ? Allez, l'échelle est là. Ouais, ouais, je pense que je vais regarder. Quelle équipe tu supportes ? Mis à part le Mexique, bien évidemment. Moi, je supporte l'Italie, moi. Tu sais que je suis un peu... Tu supportes l'Italie ? Je suis Algérien-Italien, moi. Si tu supportes l'Italie, je crois que je vais couper la conversation tout de suite. C'est pas possible. Ah, je ne peux pas tolérer ça, non, je rigole. Tu sais bien, entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie, c'est pas forcément l'amour fou. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a eu une espèce de petite histoire de putain de coup de boule qui n'a pas forcément mis tout le monde d'accord. Bon, je vais passer de côté dernier, derrière, là, pour voir ce qui se passe, comment c'est faire un mec, parce que du coup, je ne sais pas non plus comment c'est. Ceux qui regardent la vidéo découvrent sûrement, mais vous n'êtes pas les seuls, moi aussi je découvre. Donc, voyons voir qu'il y a des provisions, on peut faire les courses, tout ça, c'est génial. Non ! J'ai dégoûté ! J'avais réussi à faire une série avec, je peux te dire, les difficultés du monde, et puis je me suis fait fraguer bêtement, je suis blasé. C'est pas facile, je vois aussi le petit décaillage de coup, on ne va pas non plus faire les connectos. Alors, moi, pour la Coupe du Monde, obligatoirement, je vais supporter la France, puisque c'est quand même mon pays, ce qui est un peu la logique des choses, mais je vais bien évidemment supporter aussi le Mexique, voilà, que j'espère, et je pense qu'ils vont pouvoir faire de bonnes choses. Déjà, la dernière Coupe du Monde, ils ont quand même fait mieux que la France, ce qui n'était pas difficile, vu que la France avait fait que de la merde. Mais bon, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et n'hésitez pas justement à dire, vous, quelle équipe vous supportez, sans insulter les gens qui vont dire que c'est l'Italie ou quoi, vous avez le droit de supporter l'Italie, je veux dire, vous pouvez supporter, même les mauvais, c'est pas grave, mais c'est pas ce que vous voulez, voilà. Vous avez la liberté d'expression, vous l'avez, donc allez-y, je vais débloquer mon petit griffon, histoire d'aller un peu plus au-dessus de la map. Alors, je ne sais pas trop comment ça se... Comme ça, on va pouvoir avoir la map dans le haut. Oh merde, attends, descend, descend, descend. Je suis allé trop haut, je perds le signal. Il n'y a pas à dire, je préfère la manette 360 à la manette 1, moi. Moi, je vais avec la manette de PS3, donc comme ça, au moins, je ne me fais pas chier. Putain, mais... Ah, enfin ! Alors, je pense que vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser le griffon. Parce que là, je galère un peu, d'ailleurs. Alors, le mec, il se campouille là-dedans. Comment... Il a une petite trajectoire. Ouais, il se cache, il se cache. Il y en a deux dans le bâtiment, là. Ouais, ça ne veut rien dire ce que je dis, il y en a plein des bâtiments. Alors, il y a un mec qui a débloqué, justement, la C-130, là. Yes, tu campais. Je t'ai eu. Voilà, bon. Ah, putain, non. Là, c'est vraiment difficile. Oh, bâtard, il m'attendait dans vos escaliers. Non, c'est la connexion qui est à chier. On changera d'accueil, après. De toute façon, ne t'inquiète pas. Même pour moi, ce n'est pas forcément le top. Je fais un score de ouf, d'ailleurs. Je viens de voir. Du 10, 11. Allez, du 11, 11, maintenant. Mais, ouais, il y a un petit décalage. Ce n'est pas grave. On voit la map à quoi elle ressemble. Moi, je trouve que... Je ne sais pas ce que tu en penses de la remodélisation de Favela, mais je la trouve quand même assez sympathique. Moi, je n'aime pas trop la couleur, moi. Ouais ? C'est les couleurs de Ghost. C'est des couleurs ternes, un peu. Ouais, je n'aime pas trop. C'était plus joli sur... Enfin, c'était plus agréable. Plus vivant. Oh, mais je suis en plein dessus, putain ! Le mec, là, il est en train de télécharger l'intégrale de Clara Morgan, l'autre, là. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, il se penche de ouf, le type. Oh, ouais, là, c'est pitoyable. Attends, il y en a un qui arrive derrière. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, mais... Il y en a un au-dessus, même. Bah, moi, je trouve que, justement, les couleurs sont un peu... Bon, aux images de Ghost, hein, les couleurs sont tous un peu ternes, comme ça. Mais ça donne un petit côté un peu glauque, assez sympathique. Ouais, c'est pas... Alors, peut-être que je vais reprendre encore le même exemple, mais on se croirait un petit peu dans... Bah, je n'ai pas joué beaucoup, mais dans The Last of Us, tu vois. Tu as joué à The Last of Us ? Non. Et là, il y en avait deux alignés ! Bah, tu m'étonnes, déjà, que quand il y en a un aligné, c'est difficile. The Last of Us, qui est un bon jeu, quand même. Un excellent jeu, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, j'ai pas... J'ai joué une heure ou deux, pas plus que ça. Mais vraiment, ça me fait énormément penser à ça, au niveau du décor un peu à genre abandonné, avec la végétation qui reprend le dessus sur le bas de l'humanité. Oh là là ! Oh, cette connexion est exécrable ! Allez, trickshot, puisqu'on est sur Favela, putain, non ! Allez, un petit... Un petit oracle. Non, il y en avait un derrière moi ! Je suis dégoûté ! Alors, par contre, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, là, comme mise à jour. Oh, fils de putain de tarasse, sale bâtard, avec son casse-tête, là. Et c'est que maintenant, ils pourront un peu récompenser ceux qui jouent l'objectif, qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, en élimination confirmée, dès que tu ramasses une médaille, t'as un demi-point de killstrick. Ouais, j'ai vu ça ! Donc c'est pas mal du tout. Bon, sauf que, bon, au moins les gens, ils bougent un peu leur cul pour aller chercher la médaille. Parce que, bon, il faut bien avoir la carotte qui fait avancer l'âne. Et comme c'est plein d'ânes, il faut bien trouver des moyens de les faire avancer un peu, ces ozots. Alors, attends, on va voir. Ah, il y a toujours le... Enculé ! Eh, mais c'est vraiment un fils de pute, ce bâtard. Le Lubay, là. Là, il joue aussi. Oh, Sky Rose ! Ouais, excuse-moi, mais... Non, c'est un enculé, parce que sa mère, elle y est forcément... Enfin, je pense que sa mère elle y est dans une façon où elle aurait pu lui mettre un peu plus de tarte dans sa gueule, à ce bâtard. Non, mais le mec, il joue C4, casse-tête et des dangers rapprochés. Excuse-moi, mais déjà, quelle idée de remettre dangers rapprochés ? Ouais, ça, c'est... C'était pas forcément la meilleure idée. Je... Parce que c'est vraiment un atout qui... Le seul but de cet atout, c'est de casser les couilles. Alors, essayez de ramasser un peu les médailles qu'on ne perde pas. Voilà, mais voilà. Mais c'est vraiment... Enfin, ce mec-là, c'est pas possible. Je peux pas me le voir. C'est quoi que j'ai à voir ? Putain, mais il y avait... Oh, mais c'est pas vrai ! Oh la co... Faut voir... Eh, t'es premier en plus, toi ! Ouais, mais je peux te dire que... Avec du mal, hein ! Tu joues au snipe, bien sûr ! Ah bah oui ! Ouais, ouais ! Oh mais... Oh là là ! Eh, mais c'est pas vrai ! En plus, je tombe que sur lui, quoi ! Oh, quel fils de pute, sa mère ! Culé ! Pardon, excusez-moi pour les petites grossièretés, mais... Bon, dès le matin, comme ça, un mec qui joue de cette manière, ça révolte, quoi ! Oh, le hitmarker... Oh, c'est chier ! Bon, on a perdu, mais... Ouais, on a perdu. Malheureusement. Bon, voilà, en tout cas, c'était la découverte de cette map Favela. Donc, on a pu voir à peu près la map. Je pense que dans le détail, j'ai essayé de faire un maximum le tour de la map. D'ailleurs, on finit par une très belle killcam contre toi. Ouais, 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 ouais. Donc, merci, merci, merci de cette... De souligner ça. Voilà, merci. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette map-là. Est-ce que, oui, vous êtes content de revoir Favela revenir ou non, vous n'êtes pas content ? Et puis, on sait qu'il y en aura dans les deux camps parce qu'il y a toujours... Le camp des pas contents, il y a du monde. Mais bon, on a le droit de ne pas être content, bien évidemment. Moi, j'aurais bien aimé voir une arme venir dans ce DLC, il n'y en a pas. Sauf si c'était un fusil à pompe. Je suis content qu'il n'y en ait pas parce que, du coup, tout le monde aurait été au fusil à pompe, ça aurait été un petit peu casse-couille. Pour moi, qui joue au snipe, bon, après, ceux qui jouent au fusil à pompe, c'est vrai qu'il doit être un petit peu triste de dire « Mais pourquoi nous, on n'a pas le droit à une arme de notre catégorie ? » Et c'est vrai que c'est injuste et c'est dégueulasse. Voilà. C'est bien, tu... Comment dire ? Tu... Dans ta vision des choses, tu t'en vois pour tout le monde, tu t'en vois pour tous les goûts, en fait. Ouais, il ne faut pas être égoïste. Après, moi, de mon côté, de mon point de vue, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Arise et pas Favela. J'aurais aimé un sniper en nouvelle arme et tout. Mais bon, il ne faut pas penser qu'à soi, le jeu, c'est souvent les gens... Ah oui. Tu imagines, vous en avez déjà vu un sniper ? Ouais, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément un bolt-action qu'on aurait aimé, mais j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens vont critiquer le jeu, mais il faut penser que tout le monde n'a pas la même attente quand il va jouer. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Donc, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et c'est là, je pense, la plus grosse difficulté des créateurs à créer Call of Duty, c'est que la communauté est tellement grande et tellement diverse et variée qu'il en faut pour tout le monde. Et sur Ghost, ils ont été sympas quand même parce qu'ils ont quand même aussi pas mal privilégié les enculés. Donc, la communauté d'enculés, vous devez être content puisque vous avez d'enjeux rapprochés, vous avez 50 explosifs, des casse-têtes, etc. Donc, vous n'avez pas de quoi vous plaindre. Voilà. C'était... Ah, mais tu te lâches, toi, quand tu es sur... Des fois, quand je t'invite sur mes lives à moi, maintenant, je me rends compte, en fait, que quand je t'invite dans mes vidéos, tu te retiens, en fait. Quand tu es sur les tiennes, tu lâches, quoi. Ouais. Alors, justement, je vous l'ai noté. Oui, oui. Non, bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. À mon avis, les gens, ils doivent aimer ça chez toi, je pense. Ils doivent aimer, justement, que tu sois naturel et que tu... Ah, je ne mâche pas mes mots. Ah non, ça, non, je ne vais pas mâcher mes mots. Je ne vais pas mentir. Si je pense un truc, je vais le dire. Même, bon, je le dis une fois d'une façon un peu... Voilà, un peu exagérée, souvent, pour... Mais bon, je trouve que, finalement, l'exagération est le meilleur moyen de montrer l'exemple bien prononcé, tu vois. Ouais. Mais moi, tu vois, le truc, c'est que j'ai eu... J'ai eu récemment, enfin, récemment. Il y a quelques temps, un père de famille dont son gamin, il regardait vachement mes vidéos et c'est vrai que sur une vidéo, j'avais raché, je n'arrêtais pas d'insulter et lui-même regardait mes vidéos, en fait. Donc, il était... Il devait avoir une trentaine d'années, à peu près comme moi et son gamin, il était beaucoup plus jeune. Il me dit, écoute, Karim, j'aime beaucoup ce que tu fais, il y a beaucoup d'investissements, tout ça. Par contre, clairement, la manière dont tu parles, si vraiment, on était sûrs qu'avec des adultes entre nous, ça ne poserait pas de problème mais tu dois faire un peu attention. Tu es un peu un exemple pour les plus jeunes et forcément, moi qui suis père de famille, ça me fait un peu chier que mon fils entende toutes ces choses que tu peux dire. Alors... j'ai envie de dire, oui, mais le jeu, il est pour des... Comment dire ? Pour des plus de 18 à la base. Oui, plus de 16, on va dire. Plus de 16, allez. Oui, mais moi, là, je vois les jeux, ils sont écrits 18. Je vois sur les jeux, c'est 18. Oui, mais vas-y, fais voir aux Etats-Unis, combien c'est ? Je crois que c'est 17. Oui, c'est 18. Regardez devant la cam. Mais les Américains sont plus matures, c'est pour ça que c'est 17. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est 17. C'est 17 aux Etats-Unis. C'est vrai que son discours devrais-je même me retenir un peu ou pas me retenir, mais me limiter et me censurer un peu pour que ça soit plus axé. Mais après, enfin, je veux dire, c'est moi, je suis comme ça. Non, mais ça reste toi, voilà, ouais. Mais il y a une chose que je voulais dire et j'en ai parlé dans un live, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais on parle de Call of Duty. Call of Duty, c'est quoi ? C'est un jeu de guerre. C'est un jeu où tu vas tuer des gens où c'est vraiment la guerre, quoi. Tu tues. Et finalement, derrière, tu vas dire le mot enculé, ça va choquer quelqu'un, mais par contre, tuer des gens, ce n'est pas choquant. Donc finalement, il ne faut pas non plus que ça devienne la banalisation du meurtre et de la guerre, tu vois. Donc, le fait d'insulter, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu déplacé, mais même si ça reste un jeu vidéo, ça reste quand même quelque chose de violent. Il y a de la violence. Donc, tu ne dois pas banaliser ça en disant, ouais, c'est un jeu vidéo, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut tuer les gens, mais par contre, si toi, ça insulte, c'est déplacé. Excuse-moi, derrière, deux poids, deux mesures, ce n'est pas grave, voilà quoi. On est sur un jeu de guerre, de meurtre et de violence, donc les insultes ne devraient pas être les choses qui choquent. Ce qui devrait choquer, c'est des hommes qui s'entretuent, voilà. Mais par contre, bon, c'est les insultes qu'on revient. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. On va finir sur ce petit, justement, parce qu'on a encore trois autres découvertes à faire, donc... Mais bon, en espérant que le gameplay vous a plu, même s'il était à chier. Voilà, désolé, mon gameplay était à chier, mais bon, je voulais découvrir un peu la map, vous avez vu que la connexion n'était pas forcément en faveur, donc c'est pour ça, j'ai essayé de trouver des excuses, mais bon, quand même, ça explique un petit peu, quand même, et puis bon... La map, je ne la connaissais pas du tout. Non, je ne la connaissais pas, je ne savais pas du tout, il fallait aller pour... Non, non, j'étais complètement perdu. Bizarre. Mais bon, voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir... Non, mais je pense qu'il y a des gens qui connaissaient par contre parfaitement la map, et c'est là où justement la différence s'est faite. Mais merci à tous d'avoir regardé, merci à toi, monsieur le V12, d'avoir participé. De rien, c'est un plaisir. Et puis bon, on se retrouve sur les prochains gameplays découverts des autres maps, et je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye-bye ! Salut !